Nous vivons actuellement une véritable révolution pour nos métiers. Nous, l'enjeu du BIM, c'est le BIM collaboratif. La plateforme d'Aumoland est un outil innovant et essentiel par rapport à notre ambition de faire rentrer l'ensemble de nos partenaires dans l'ère numérique. C'est pour ça qu'on vous accompagne sur ce projet et qu'on souhaite pouvoir développer des chantiers expérimentaux autour de ce travail collaboratif dans la phase de réalisation de nos chantiers. Il est important que nos PME ne loupent pas le démarrage de ce train qui est en gare aujourd'hui. Donc de trouver aujourd'hui au sein de Deumoland un fournisseur, éducateur, formateur, sensibilisateur du principe du BIM pour faire partie d'être voyageur de ce nouveau train, bien entendu, cela nous va excessivement bien et nous sommes très intéressés. Et nous développerons, je pense et sûrement avec Deumoland, des nouvelles technologies, les nouvelles compétences en interne et qui nous permettront, bien entendu, d'être un voyage avec un billet convenable. Je crois que c'est un moyen pour tirer le bâtiment vers le haut. Ce que j'espère, c'est effectivement arriver à intégrer le mode de fonctionnement du numérique dans la société puisque quand on est une petite entreprise, une petite PME d'une de personnes, nous sommes quand même des gens proches du terrain à manager des équipes avec des compagnons spécialisés dans différents métiers. Il y a un aspect commercial qui permet de conclure une affaire et puis également donc valoriser le travail de toutes nos équipes en leur montrant quelle sera la finalité avant même de pouvoir commencer. Nous, l'architecte, c'est un passage qu'on est en train de faire et qu'on va continuer. L'inquiétude, c'est savoir comment on arrive à communiquer, comment est-ce qu'on ne laisse pas des gens sur le côté, comment est-ce qu'on entraîne et les archis et les entreprises et les BET pour l'enjeu, c'est surtout la communication. Comment on rémunère tout ça ? Au niveau financier, c'est plus des prix qui baissent et des prestations qu'on demande qui sont de moins en moins grandes. Donc là, on nous demande de faire plus. Comment est-ce que tout ça va s'articuler et comment est-ce qu'on fait passer toute la profession au BIM sans faire trop de dégâts ? En tant que maître d'ouvrage public, ça m'inspire beaucoup de choses. C'est un outil de communication très important pour nous accompagner devant les projets, présenter les projets devant les élus, devant la population. On a un projet à la benne avec le pôle art plastique. Ça nous permettra de visualiser l'intégration dans le site et l'espace que nous avons dans ce pôle. On souhaite effectivement une forte collaboration avec Domolande pour pouvoir définir des activités pédagogiques ensemble qui puissent être initiées dans l'établissement et continuer sur Domolande par cet espace particulier. J'ai été surpris, scotché, dirait les jeunes, par le résultat que nous avons déjà pu voir aujourd'hui et par les perspectives que ça offre pour les entreprises, pour tous les acteurs de la construction et aussi pour les acteurs de la formation. Et en tant que directeur d'une école d'ingénieurs, bien évidemment, j'ai déjà plein d'idées pour collaborer avec Domolande. Nos étudiants vont bénéficier d'une trentaine d'heures de formation dans le domaine de la maquette numérique, formation faite par un ingénieur de Domolande. C'est évidemment aussi de faire des travaux pratiques de réalité virtuelle. Et pour cela, par groupe, de venir ici à Domolande pour travailler directement dans cet espace qui est prévu pour cela. Il y a en particulier un projet qui est très intéressant qui s'appelle le projet Mind, qui s'intéresse à la maquette numérique appliquée aux infrastructures et aux ouvrages de génie civil. Et là, nous sommes inscrits en tant qu'établissement de formation. Et Domolande sera un des partenaires, sera une des compétences d'excellence pour nous aider à tenir notre place au niveau de ce projet national. Sous-titrage Société Radio-Canada ...